Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, ouvrage de 1988, George Birch. En anglais, The Deliverance Ministry, Practical Ways to Counter the Work of Satan Today. Dans la vidéo qui va suivre, nous citons la traduction de Google Traduction. Ce texte n'a pas été traduit officiellement en français et c'est pourquoi nous avons eu recours à Google Traduction. Prochainement, nous aurons une traduction plus précise avec Dippel. Lecture de la quatrième de couverture. Certains chrétiens ont un ennemi. Certains pensent qu'il vaut mieux l'ignorer. Certains se concentrent sur son travail et son influence. D'autres se préparent à l'affronter quand c'est nécessaire. Si vous appartenez à la dernière catégorie, ce livre est pour vous. Le ministère de la délivrance équipe les croyants à se battre et à gagner. Les outils expliqués ici, y compris une procédure détaillée, censée entrevoir la façon dont il faut s'y prendre, peuvent être utilisés par qui comprend et se représente sa position et son autorité dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons maintenant quelques indications biographiques de l'auteur. Georges et Grace Birch se sont impliqués dans le ministère de la délivrance tout en étant au service de Dieu comme missionnaires en Chine et à Borneo avec la Mission Intérieure de Chine, Association Missionnaire d'Outre-mer. Plus tard, dans leurs années de retraite à White Rock, Colombie-Britannique-Canada, ils ont mené des centaines de gens de la servitude spirituelle à la victoire en Christ. Leur ministère et leur message continuent à apporter la gloire au Dieu qu'ils servaient. Nous lisons une remarque de l'éditeur avant la lecture de la préface de Georges Birch. Georges et Grace Birch ont été impliqués dans le ministère de la délivrance pendant de nombreuses années. Ce qu'ils ont expérimenté est relaté ici à partir du témoignage personnel de même impliqués dans ce ministère et des notes détaillées et conservées par Madame Birch. Ce n'est pas un traité savant mais un guide pratique basé sur les écritures et une sorte de manuel de manière pratique d'aborder le travail lorsqu'il s'agit de combattre Satan, l'ennemi de nos âmes aujourd'hui. Là encore, il s'agit d'une traduction Google donc très approximative. Il n'y a aucune intention de supposer que dans chaque condition de servitude humaine les démons soient nécessairement impliqués. Au contraire, ces incidents enregistrés illustrent et démontrent que Satan agit de manière particulière dans la vie d'hommes et de femmes. L'objectif principal de ces livres, comme indiqué dans la préface du pasteur Birch, est de glorifier Dieu, d'encourager d'autres à user de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à tous les croyants et pour démontrer la puissance de l'épée de Dieu. Tout cela, il le fait sûrement. Neil Foster, éditeur. Préface de Georges Birch Que disent ainsi les rachetés du Seigneur ceux qu'il a racheté de la main de l'ennemi ? Psaume 107, verset 2 Ayant vu notre Seigneur Jésus-Christ délivrer beaucoup de gens, je sens que le moment est venu de le dire. Nous avons plusieurs objectifs à l'esprit dans cette entreprise. Mon but premier est que ce manuscrit glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis dans ton nom. » Luc 10, verset 17, verset 8 secondes. Ils avaient vu des gens délivrés de démons qui liaient et tourmentaient ces mêmes personnes. Les disciples avaient agi au nom et par le pouvoir de leur bien-aimé Seigneur Jésus. Pas étonnant qu'ils soient revenus avec joie. Ma femme Grace et moi avons aussi vu beaucoup de gens libérés du tourment et de la servitude au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera du mal. » « Luc, rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, verset 19. Mon but premier, donc, dans le fait d'écrire ce livre, c'est de glorifier le nom et la personne du Christ Jésus, notre Seigneur. Ma deuxième raison d'écrire est d'encourager les autres, surtout ceux qui sont au service de l'Évangile, les ministres de l'Évangile, d'user de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, autorité qu'il a donnée dans Luc 10, verset 19. Nous avons vu un certain nombre de pasteurs ainsi que des laïcs avec qui nous avons été associés et qui ont appris à se servir de cette manière, cette façon effective de procéder. À travers ce livre, nous souhaitons partager ce ministère béni avec les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent à leur tour avoir la joie de libérer des captifs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, nous voulons démontrer la puissance de Dieu. Une dame qui a été délivrée a écrit tout d'abord « Je tiens à vous remercier de m'avoir donné le plus précieux, ce qu'il y a de plus précieux, au travers des applications pratiques et vivantes, dans l'utilisation de la parole de Dieu comme notre épée contre les ennemis de nos âmes qui cherchent à nous détruire. » Dieu a les réponses à tous nos problèmes et ils sont dans sa parole. Lorsque Jésus a été tenté, il a vaincu Satan à chaque tournant, à chaque étape, en citant la parole de Dieu. Il est notre exemple en cela. « La parole de Dieu est vivante et active et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, hébreu 4.12. J'ai appris à me tenir dans la crainte de Dieu et sa parole. Nous avons cherché avec ferveur à fonder l'ensemble de notre ministère solidement sur la parole de Dieu. Dans les récits de délivrance, des noms ont été changés pour protéger l'identité des personnes conseillées sauf dans le cas d'une personne qui voulait que son propre nom soit utilisé. Chaque histoire de cas donné provient de notre propre conseil, de notre propre expérience et nous avons des dossiers pour étayer les faits comme étant donné et effectif. Que Dieu vous bénisse, cher lecteur, et que ce livre aide à augmenter votre foi en Dieu et en la puissance de sa parole. Votre frère et soeur en Jésus-Christ, pasteur Georges et Grace Birch, mai 1988. Alors, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le plan de cet ouvrage, sa table des matières, mais aussi le lien de téléchargement ou du moins d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site à partir duquel vous pourrez télécharger l'ouvrage en anglais, en Word ou en PDF. Et vous pourrez aussi consulter la traduction Google que nous avons faite, qui certes est très imprécise et assez insatisfaisante d'une certaine manière, mais qui au moins permet d'aborder le texte pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas parfaitement anglophone, et qui n'est pas vraiment capable de traduire parfaitement. Par contre, effectivement, la traduction Google, qui sera bientôt suivie d'une traduction Dipple beaucoup plus précise, vous permettra de pouvoir au moins accéder, pour tout francophone non angliciste, au contenu même de ce récit. Donc, il faudra faire un petit effort quand même d'adaptation du texte, qui, parfois, est un petit peu heurté et n'est pas forcément idéal du point de vue littéraire. Voilà. Donc, espérons que vous serez trouvés au travers de cet ouvrage aussi bien pour vous-même que pour autrui le chemin de la délivrance et de la relation d'aide pour la cure d'âme, pour la délivrance de liens. Nous conseillons aussi deux autres ouvrages que nous avons numérisés sur médiathèquechrétienne.fr pour être aidés par rapport à ces problèmes de combat spirituel. Nous avons fait d'ailleurs une playlist sur ce point que nous allons vous citer. Mediatechprétienne.fr nous avons fait une playlist qui s'appelle Ministère de délivrance et cure d'âme. Et là, vous voyez tous les ouvrages que nous avons numérisés concernant ce combat spirituel. Il y a l'ouvrage de Devenich, Briser la puissance de l'ennemi, l'ouvrage de Émile Kramer, Les yeux ouverts, l'ouvrage de Corrie ten Boom, Le ennemi vaincu, que j'ai lu en entier d'ailleurs sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, l'ouvrage de Maurice Ray, L'Occultisme à la lumière de Jésus-Christ que j'ai lu aussi en entier en audiobook sur cette chaîne YouTube et que vous pouvez aussi télécharger sur médiathèquechrétienne.fr Et enfin, l'autre ouvrage de Maurice Ray qui parle plus précisément de l'exorcisme et de la relation d'aide. Ça s'appelle Échec à l'oppresseur, Chasser les démons, le paragraphe 8 notamment, mais vous avez aussi toute la playlist qui vous est proposée. La dénonciation de l'horoscope au travers d'un autre ouvrage, encore. Il s'agit d'un ouvrage de Robert Moret. Peut-on se fier à son horoscope ? Nous y avons ajouté Le Dieu qui libère de Beuys, mais je ne suis pas certain que cet ouvrage traite effectivement du combat spirituel et de la délivrance des liens spirituels. Nous conseillons notamment à l'ouvrage d'Émile Kramer, Les yeux ouverts, qui dresse une liste très précise des éléments qui sont à l'origine de l'esclavage dans lesquels certaines personnes se sont mises elles-mêmes, notamment par le biais de l'occultisme, et de bien d'autres pratiques comme la magie, la sorcellerie, bien sûr, mais encore, ça peut être aussi la radiesthésie ou d'autres pratiques condamnées par l'Ancien Testament, notamment dans les livres du Lévitique, chapitre 17, 18, 19, puis aussi surtout dans l'hétéronome au chapitre 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devins, d'astrologues, d'augurs, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas. En toute éterne cause, nous vous conseillons de vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter des dizaines d'auteurs et des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Donc que les seignants nous éclairent toujours plus par la révélation profonde et intime de son fils Jésus-Christ et par une marche dans l'obéissance et dans la lumière. Nous vous disons au revoir et à bientôt.